Comme beaucoup l'ont déjà deviné, j'ai des contacts avec certains services officiels. Et a priori, depuis quelques jours, on va dire, les menaces de mort s'accentuent un petit peu, les coups de fil bizarres, numéros privés, bien sûr. Et puis là, tout récemment, une information particulière comme quoi je serais vraiment la bête à abattre pour Macron. Bon, je m'en fous, et ça ne changera strictement rien, mais ce que je veux dire, c'est que, peu importe la personne, ceux qui suivent le Conseil National de Transition depuis longtemps, savent pertinemment que ce n'est pas un mouvement basé comme les politiciens sur un leader, mais sur un message, sur un concept. et que, peu importe ce qui m'arrivera, de toute façon, il y a énormément de gens maintenant qui sont complètement formés, prêts à assumer tout ce qu'il y aura à assumer. Le programme est parfaitement défini. Et donc, quoi qu'il m'arrive, ça n'a aucune importance. Le Conseil National de Transition, une fois en place, sera mené exactement de la même manière par tous ces gens qui sont prêts et qui sont déjà organisés dans ce sens-là. Ils ont déjà tout prévu si je devais disparaître. Donc, ma personne n'a pas vraiment d'importance. Je vais en venir rapidement à la situation actuelle parce qu'il y a eu un gros changement, tout récent, en raison, justement, de cette attaque en Syrie. Le jour même, la plupart des experts militaires français, anglais, américains, russes, avaient déterminé que c'était un false flag, que c'était un montage et qu'il n'y avait aucune attaque de la part du gouvernement syrien contre sa propre population avec des armes chimiques. Ce qui n'avait de toute façon aucun sens puisqu'il a déjà gagné la guerre. Donc, ça, ça a été parfaitement déterminé. Or, malgré tout, l'armée française a participé à cette opération par ordre de Macron qui a trouvé près de lui des militaires qui sont prêts à renoncer aux valeurs françaises qui ont accepté de se prêter à ce jeu et ça a provoqué une division au sein de l'armée dans la mesure où le chef d'état-major qu'a choisi Macron est maintenant considéré comme un traître par l'ensemble des forces militaires qui sont restées fidèles à la nation. Donc, ça veut dire que s'il y a des groupes d'armées qui vont peut-être, ce 5 mai, défendre l'Elysée, a priori, il y aura des groupes encore plus importants qui seront du côté du peuple. De même que les forces spéciales que Macron a fait venir en France, il est évident que nos gendarmes en ont marre et je les vois franchement, je ne les vois vraiment pas s'associer à des troupes des mercenaires étrangers pour taper sur les Français. Ça, c'est une ignominie à laquelle je crois qu'ils ne se prêteront pas et la dernière preuve qu'on en a, c'est la ZAD. La ZAD à Nantes, ça a montré que les gendarmes ont beaucoup de mal. Ils n'ont pas usé leur droit de refus d'obéissance, complètement, mais ils ont fait en sorte qu'ils ont fait en sorte d'échouer, volontairement. Ils ont fait en sorte de mettre Macron dans une situation épouvantable et ils l'ont fait exprès en créant des sortes d'accords tacites avec les ZADistes et en fait, cette opération qui était totalement illégitime, les gendarmes eux-mêmes la désapprouvaient. Alors même si on obéit aux ordres, il y a des limites. Alors, compte tenu de toute cette situation, les opérations qui vont se dérouler le 5 mai, le danger qu'on a maintenant, c'est la récupération. Donc il y a forcément des politiciens qui se sont placés immédiatement en second plan en appelant à des dates très proches ou même le jour même, mais chacun sur sa balle. Nous, Français, on a choisi la concorde parce que la concorde, ça veut dire le concordat, ça veut dire l'union de tous les Français, quelles que soient leurs religions, quelles que soient leurs idées politiques, quelles que soient leurs tendances, leur niveau social. C'est l'union des Français, c'est la concorde. C'est ça la concorde. Et donc, symboliquement, les mouvements qui défendent la franc-maçonnerie et donc la République ont appelé là où il y a le grand symbole, le symbole majeur de la franc-maçonnerie qui est donc la pyramide du Louvre. Donc eux, ils vont appeler au Louvre. Alors, manifestement, il y a beaucoup de gens qui vont peut-être se laisser embobiner, encore une fois, et qui vont vouloir rester dans le système. Seulement, eux, leur moyen de défense aujourd'hui, c'est de remplacer Macron par un autre de leurs membres. Alors, que ce soit les forces armées qui essaieraient de placer leurs membres, qui pourraient être un général ou n'importe quoi, que ce soit ces mêmes forces armées qui placent un nouveau politicien à la place de celui-là ou du président du Sénat, on n'aurait rien changé au système. On resterait toujours bloqués dans le même système. Et ce qui est en train de se passer se passera exactement pareil dans deux mois, dans trois mois, dans six mois. C'est le système lui-même qu'il faut remettre en question. C'est pas seulement Macron, on s'en fout de Macron. C'est le système. Tous les ministres sont aussi coupables que Macron. Avant Macron, il y avait Hollande qui était aussi coupable et Sarkozy encore pire. Donc, ça ne sert à rien de changer encore un bonhomme pour un autre. C'est tout le système qu'on veut changer. Et pour établir un nouveau système, il faut que le peuple de France ait un droit, ait une liberté totale de choisir son mode de gouvernance. Et il en existe des milliers autres que la République. Donc, pourquoi rester bloqués dans ce système que eux veulent maintenir à tout prix pour que la franc-maçonnerie continue de piller et de contrôler tout le pays, tout notre pays ? Si on n'y arrive pas à remettre en place le système, à changer le système ce 5 mai, c'est-à-dire établir ce Conseil national de transition, cette transition parfaitement définie pour laquelle une multitude maintenant de Français, de membres de ce Conseil sont rodés, sont prêts à l'assumer, si on n'arrive pas à établir cette transition qui donnera toute sa liberté, tous ses pouvoirs au peuple de France, eh bien on sera exactement dans la même situation et dans très peu de temps on sera ou en guerre civile ou en n'importe quoi. Parce que là, ça va être une guerre civile cette fois-ci en étant conscient que l'armée est contre le peuple. Ça veut dire qu'il y a une dictature totale qui veut s'établir sur la France et qu'ils sont prêts à tout pour l'imposer et que malheureusement, les forces armées ont accepté d'être les sbires des criminels qui veulent établir cette dictature. Dans quel cas, il ne restera plus que la révolte physique armée et ça commencera par tous les temples maçonniques dans toutes les villes de France. Et donc, tout le monde va être en danger. Alors, pour éviter tout cela et pour rester sur un mode pacifique, le Conseil National de Transition offre sur un plateau tout le droit légitime aux forces armées de France de conquérir l'Elysée, Matignon, le Parlement, d'utiliser le protocole d'urgence pour immédiatement mettre sous surveillance tous les ministres, tous les principaux personnages. Ils ont ce protocole déjà. Il n'y a plus qu'à le mettre en route. Or, ce Conseil National de Transition a donné l'ordre de le mettre en place dès le 5 mai de façon à ce que tous ces gens puissent ensuite être jugés par des vrais tribunaux. Et on parle de trahison de la France, donc des tribunaux militaires. Si les citoyens de France se sont donné la peine de créer une Cour suprême pour défendre les droits de l'homme, c'est parce que c'est notre dernier outil. C'est toute la France qui est représentée maintenant plus que par ces droits de l'homme et donc par cette Cour suprême qui les défend. Or, tous les Français ont approuvé les décisions de la Cour suprême et émis les mandats d'arrêt. Donc, il y a des mandats d'arrêt parfaitement légitimes pour que les forces armées les exécutent. Et on s'attend aussi à ce que Macron soit arrêté dans les plus brefs délais. Et l'idéal serait bien sûr qu'ils soient arrêtés durant ce voyage en Nouvelle-Calédonie. Alors, si on ne réussit pas à changer le système ce 5 mai, les routiers feront encore des manifestations et ça n'aboutira à rien. Les étudiants, c'est pareil, ça n'aboutira à rien. On restera toujours dans le même système de toutes ces manifestations, de toutes les professions qui vont de plus en plus mal, des agriculteurs qui meurent en pagaille des cancers que foutent ces saloperies de produits qu'on les oblige à utiliser. Et donc, il n'y aura rien qui va changer. Et les uns après les autres, ils seront malmenés, ils seront maltraités et ils aboutiront exactement comme depuis 20 ans. Donc, ce jour du 5 mai, en revanche, s'ils sont tous là, y compris agriculteurs, routiers, enseignants, étudiants, retraités, chômeurs, tout le monde, eh bien là, l'armée n'aura pas d'autre choix que d'établir cette transition et de mettre en place ce Conseil national. Et en dehors du programme qui est déjà établi, qui est parfaitement préparé, qui est prêt à se mettre en route et qui chacun peut voir et consulter sur le site web ou sur la petite brochure Les Français parlent au français, en plus de cela, il y a un certain nombre de mesures immédiates qui vont être prises. Et je m'engage sur l'honneur ainsi que tous les membres du Conseil national de transition à mettre en place ces mesures immédiatement. Tout ce qui concerne les procédures en cours au profit de l'État, que ce soit du recouvrement d'impôts, que ce soit pour le paiement d'amende, que ce soit les retraits de points ou de permis, tout ça va être immédiatement annulé. Complètement. De même, tout ce qui concerne les histoires de permis de conduire et de points, etc., on va arrêter, on va restituer les permis sauf accidents ou effet de l'alcool ou de drogue ou quoi, bien sûr, tout ce qui est accidents c'est grave, mais sinon pour le reste, tous les permis de conduire vont être restitués. On ne peut pas priver les gens de travail et de vivre aujourd'hui en France sans permis de conduire. Sans le droit de conduire, on ne peut pas s'en sortir et on compte actuellement plus de 300 000 conducteurs qui conduisent sans permis. Or, c'est complètement anormal qu'on soit dans une situation comme celle-là. On va aussi immédiatement monter toute une structure pour permettre aux parents dont les enfants ont été enlevés par l'AZE d'avoir des nouvelles, de savoir ce qui se passe et cas par cas de restituer les enfants à leur famille. On va bien sûr annuler immédiatement cette folie d'une loi de réduire encore la vitesse à 80 km heure comme on va annuler immédiatement les dernières lois qu'a passées Macron qui suppriment les droits individuels de chacun, etc. Tout ça est abrogé puisque ce sont des lois illégitimes par un gouvernement illégitime. Donc ces lois n'ont aucune valeur. On les annule purement et simplement. De même que peu à peu on va supprimer tous les radars qui sont là que pour piéger les gens. Donc toutes ces folies-là vont être annulées. On va retrouver un pays normal et vivre normalement, sereinement, retrouver nos libertés, nos droits et établir complètement des nouvelles règles tous ensemble. C'est la base même de cette transition. C'est de permettre que tout le peuple ensemble puisse prendre toutes les décisions et décider comment on vit. Et on le fera tous ensemble. Il y a encore un certain nombre de mesures d'urgence qui sont tellement évidentes qu'on n'a pas besoin de soumettre à des référendums. Arrêtez ce schéma actuel de vaccination forcée. Les parents doivent être libres de choisir ce qu'ils font avec leurs enfants. Arrêtez toute cette folie. On va l'arrêter complètement. Et la simple abrogation de toutes les lois illégitimes depuis que Sarkozy a imposé le traité de Lisbonne, la simple abrogation va transformer notre vie à tous. Et on va retrouver une vraie qualité de vie en très peu de temps. Ceci est ma dernière vidéo de ce périple que je parcours depuis plus de deux mois maintenant dans toute la France. Je vous donne rendez-vous le 5 mai à Paris. Si, comme on m'a informé et averti plusieurs fois, il y aura des snipers qui auront ma tête en point de mire essentiel, eh bien ça arrivera et puis ça doit arriver de toute façon à mon âge j'en ai rien à faire. Ce qui m'importe c'est que les prochaines générations aient un droit de vie et non pas qu'ils soient tous des esclaves d'un système ni des soldats de ce système parce qu'aujourd'hui le choix des jeunes il est tellement limité ils n'ont plus aucun avenir aucune vie possible dans le futur autre qu'à d'être soit les soldats du système soit les soumis du système. C'est monstrueux. On ne peut vraiment pas laisser ça à la prochaine génération. Alors tous les gens qui ont des enfants qui ont... Vous n'avez pas le droit de regarder vos enfants en leur disant je savais ce qui était en train de se passer et je n'ai rien fait. Soyez là le 5 mai avec moi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada